En ce moment, Black Clover, au niveau des personnages féminins, il n'y a rien à dire, c'est juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre à... Ah purée, je ne l'ai pas noté... 277, je vais tenter, de Black Clover. Et ce chapitre s'intitule Les vice-capitaines de l'aube dorée. Bon, on ne les voit pas trop ce chapitre et en faisant mes recherches, apparemment c'est un truc qui arrive assez souvent et peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de l'éditeur parce que le mangaka, souvent, il envoie ses chapitres à l'avance ou du moins le titre de ses chapitres à l'avance, normalement il les prévoit comme ça et parfois, tu vois, quand il fait les pages à l'intérieur des chapitres, ça se décale un petit peu et donc sûrement on est face à un cas de ce genre, tu vois, parce que franchement, ça n'a pas trop de relation avec ce qui se passe à l'intérieur du chapitre. Mais bon, le chapitre s'ouvre sur une page qui nous parle du nouvel an. Et oui, parce qu'on a les personnages du tournoi avec une statue de taureau. La prochaine nouvelle année chinoise du Zodiac, tu vois, là, en ce moment, on est en pleine année du rat et la prochaine année, ce sera l'année du taureau, en plus, enfin, du bœuf ou de la vache, je ne sais plus. Mais en gros, c'est une vache, quoi. Mais en plus, il faut s'attendre à une grosse page quand ce sera vraiment le nouvel an parce que taureau noir, tu es juste obligé. La Tabata, il va nous mettre bien. Ce sera aux alentours du 12 février, normalement. Donc, le chapitre de cette semaine-là, je prédis, ça y est, For Shadowing, je ne sais pas, Révélation, Oracle, qu'il y aura une page en couleur avec tout le taureau noir. Classique. Bon, pour cette première partie de review, on va parler de ce qui se passe avec Riel et même les vice-capitaines de l'Aube Dorée et un petit peu de Charlotte. Mais surtout, la grande partie de la nouvelle forme de Charlotte, ce sera pour la deuxième partie de la review. Mais déjà, il y a des petits trucs à dire. Bon, donc, on ouvre sur Zenon et Youno. Là, on les avait laissés, Zenon, avec un gros trou béant au milieu de son ventre. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent qu'il pourrait peut-être se régénérer avec des os. Mais encore, tu vois, Dante, il a une magie de chair. Ça, ça se comprend, tu vois, qu'il se régénère. Vanika, elle a une magie de sang. Elle peut stopper des hémorragies. Mais apparemment, elle s'est soignée du trou de Noël assez facilement. Tu vois, là, elle n'a pas un trou en plein milieu de son ventre. Donc, je pense que lui aussi, peut-être que son démon a des capacités pour se régénérer. Ou du moins, quand il se transforme, peut-être qu'il se régénère. Mais je ne pense pas que ça va faire un gros problème. Bref, c'est assez classe de voir là, parce qu'en fait, on a l'image inversée. Là, on voit du côté de Zenon face à Youno. Et tu vois que son regard, vraiment, déjà, on dirait un roi. Youno, clairement, là, c'est le roi. Ça se voit qu'après cet arc, bon, non, en vrai, je dis ça, mais c'est clairement quelqu'un de la royauté. Ça se voit avec la couronne remplie, là, c'est clairement ça. Mais quand tu le vois de face comme ça, ses yeux, franchement, tu te rends compte qu'il a l'air complètement cinglé. Le mec, ça se voit qu'il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Il attendait sa vengeance et il l'a eu. Et ça fait plaisir pour lui. Bon, on a le sang et tout, même si, bien sûr, il va sûrement revenir, Zenon. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer qu'il y avait une petite case où tu voyais Longris qui disait que, oui, maintenant, on va peut-être pouvoir le battre. Alors là, c'est typiquement, je vous assure, c'est typiquement la phrase qu'il ne faut pas sortir. Parce que quand quelqu'un dit ça, alors souvent, 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 il n'y arrive pas, il n'y arrive pas du tout. C'est clair et net. Bon, après, il parle de sauver, vengeance et d'ailleurs, même pas Yami. OK, bravo l'obdor, bravo l'obdor. Alors, et tu vois qu'ils sont enfermés dans des genres de pierres tombales et tout, c'est assez classe. Même si je pensais que Yami, il était plus ou moins libre, vu qu'on avait vu une page avant où il respirait. Mais voilà, il y a tout l'arbre qui est en train de s'étendre et ça fait énormément penser à l'arbre de Berserk. Mais en même temps, c'est inspiré aussi de la mythologie nordique. Bref, on en arrive au combat de Vanika. Donc, Vanika, déjà, elle, elle est posée, elle ne respecte rien, elle est sur un siège de sang plutôt classe. Elle est en train de voler, mais carrément, elle vole littéralement puisqu'elle est en plein milieu de la page. Mais d'abord, le premier non-respect qu'on voit, c'est que quand elle voit Ril et Charlotte, elle est déçue. Elle voulait voir Noël et même, elle le dit un peu plus tard, Asta aussi, ça l'aurait beauté et Yami aussi. Ah ben, tu vois, même, oh là là, ça fait mal, mais ça fait plaisir qu'elle reconnaisse autant le taureau noir. Bon, t'inquiète pas, il se venge pendant ce chapitre et je vous avoue que moi aussi, j'étais de base. Je me disais, Ril et Charlotte, j'avais un petit peu du mal à voir à quel point il pouvait être devenu puissant. Mais on le voit durant ce chapitre et c'est ça qui est juste excellent. Mais avant d'affronter Vanica, ils vont devoir affronter deux de ses sbires. Mais là, c'est pas n'importe quel sbire puisque c'est deux des insignias du royaume de Diamond, les capitaines du royaume de Diamond qui ont été renforcés par Maurice et par une malédiction de Vanica. Là, ça doit, ils sont complètement d'aide. D'ailleurs, leur chara design, je reviens encore une fois sur l'ouverture de leur pantalon qui est super bizarre, mais qui est vachement marrante et c'est critique. Mais tu vois, le gros, celui qui a un gros ventre, il peut même pas fermer son pantalon. Frère, c'est quoi cette blague ? C'est quoi cette blague ? En plus, il a un diamant placé sur son slip, je trouve ça assez perturbant. Bon, après, c'est toujours à chaque fois assez chaud pour eux, parce qu'à chaque fois qu'on voit des capitaines de Diamond, ils se font défoncer. Mais c'est vraiment très très chaud. Mais bon, le début du combat, de toute façon, de base, il était à leur avantage. Parce que tu vois que la magie de Charlotte, elle faisait pas le poids. Leur magie de feu, parce que le Renaud a une magie de feu, et d'ailleurs, son chara design, à lui, il est cool. Et le gros a l'air d'avoir une magie devant. Je suis désolé de l'appeler le gros, ou si vous préférez, l'homme fort. Mais c'est surtout Ril qui va les calmer avec une attaque de folie. Je sais pas, je me souviens pas très bien, mais normalement, je pense pas qu'il a déjà fait quelque chose d'aussi grand. Franchement, j'en suis sûr, ça, avec au moins 4 sirènes, tu vois, qui fait une vague, avec de l'eau, et peut-être de la terre. En fait, c'est assez difficile de voir sa magie sans les couleurs. Mais en tout cas, c'est juste énorme, et ça fait énormément penser à Shingeki no Kyojin. Non, et franchement, ta bataille, il est fort, parce que cette magie, j'avais du mal. A voir comment il pourrait montrer qu'elle soit beaucoup plus puissante. Mais là, tu te rends compte que, voilà, visuellement, ça marche super bien. En plus, t'as Ril, qui a l'air très calme en utilisant sa magie. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment choqué, parce que le personnage de Ril, à chaque fois, il est tout fou et tout. Là, tu le vois concentré, ça se voit qu'il y a du développement derrière Ril, et c'est pour ça que c'est très très intéressant. Et après, t'as Vanika qui... Mais oui, elle, elle est là pour la critique ! Elle va féliciter la magie de peinture, mais elle va faire... Bon, bah, tu copies des éléments. Mais le pire, c'est qu'elle va critiquer la magie de bronze. Et si elle avait vu la deuxième partie de cette review, elle ne dirait pas ça. Bon, bref, elle est toujours dans la provoque, et elle va même parler de Yami. Et ça, ça a le don d'énerver Charlotte. Elle n'aurait pas dû faire ça devant sa waifu. Parce que oui, elle veut dire, oui, j'aurais préféré me battre contre Yami, ok. Mais genre, après, elle va se dire, mais bon, même s'il a battu Dante, il s'est fait arrêter par Zenon. Est-ce qu'il était vraiment si fort que ça ? Et là, je ne sais pas trop si c'est l'irrespect pour Zenon ou pour Yami. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y a pas de respect. Bon, et c'est là qu'on en arrive au premier vrai combat de Charlotte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne l'a jamais vu vraiment combattre un ennemi à fond. Parce qu'on l'avait vu dans la grotte contre Patrie et tout, l'œil maléfique. On l'avait vu quand elle était possédée par Charlotte. Mais là, c'était son premier vrai combat. Et il faut dire que Tabata, il a géré. Il a vraiment géré, mais on va voir ça dans la seconde partie. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Commentez, likez, référencement et tout. Vous connaissez, ça fait du bien. C'est bientôt la fin d'année. Bon, bref, on se retrouve dans une seconde. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.